Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, ben faites-le maintenant, vous êtes là, venez nous rejoindre, une grande famille, vraiment, vraiment accueillante. Heureux de vous retrouver en ce dimanche, imaginez 22 décembre 2019, à trois jours de Noël, c'est pas extraordinaire tout ça? 5h28, heureux de vous retrouver, les lèveteaux, ceux qui se lèvent tôt, heureux de vous retrouver, chers amis, on est à trois jours de Noël, le temps file, plus on vieillit, plus le temps file, je peux vous le confirmer, mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme le dit le vieux dicton, trois jours de Noël, et là on est dans la perte vraiment du contrôle des émotions, c'est un peu ce qui caractérise notre monde, mais qui a caractérisé notre monde depuis quelques années, c'est une perte de contrôle des émotions, on a beaucoup, beaucoup de difficultés à contrôler nos émotions, on se laisse aller, on s'emporte facilement, il y a déjà une époque, on se rappelle, moi j'ai vécu avec les personnes âgées, ma mère avait des foyers de personnes âgées, trois, donc j'ai grandi entouré de ses ancêtres, pour la plupart qui étaient nés à la fin du 19e siècle, des gens qui ont vécu une autre période, plus difficile que nous, économiquement et matériellement, des gens qui étaient plus sûrs, plus durs, plus solides, qui avaient des connaissances beaucoup plus approfondies de la vie et comment affronter la vie. Et qui ne s'arrêtaient pas à chaque petit mot de dos, petit mal de tête et petite épreuve que la vie pouvait t'amener. On voyait ça comme un défi, puis on passait à travers. On ne se laissait pas non plus contrôler par les émotions tellement. Il fallait rester en contrôle de sa raison, parce que la vie n'était pas facile, et si tu voulais survivre, tu mets les gens d'aujourd'hui qui sont incapables de contrôler leurs émotions, qui sont incapables de faire face à la réalité, qu'un moindre rien les effraie, tu les ramènes dans le temps, de cette époque-là. Je peux te dire une chose, il n'y en a pas un qui survit. Ils finissent tous à l'asile, ou se retrouvent complètement, complètement démunis. Le monde d'aujourd'hui est complètement, complètement... On pourrait dire en pleine régression, à cause de la technologie, à cause de l'endoctrinement à l'école, à cause de plusieurs raisons qui font qu'on a formé des gens vraiment faibleurs, hein, et incapables de contrôler ses émotions. Ils sont faciles à lire, dans le fond. Le monde d'aujourd'hui, l'élite, les gouvernements, les dirigeants se sont arrangés pour créer des humains qui sont facilement liés, qui sont faciles à lire et facilement contrôlables. Ils sont toujours en train de pleurnicher, en train de te dire c'est quoi leur problème. Ils ne cachent rien, dans le fond. Donc, ils sont des proies faciles pour les élites et les dirigeants. Puis on le voit, nos gouvernements, nos politiciens s'amusent comme des petits fous et les médias sont là à se foutre de notre gueule et s'amusent aussi comme des petits fous à nous camoufler toute réalité. C'est quand même assez spectaculaire de voir ça, que dans un monde supposément ouvert, où toute l'information est là, où on devrait être tellement, tellement pertinent, où on devrait être tellement, tellement à nos affaires, on ne l'est vraiment pas. On ne l'est vraiment pas à nos affaires. On est toujours, toujours dans le faux. On aime le faux. On veut fuir la réalité parce qu'on est incapable de se faire face. Puis on se donne toujours, comme en politique, l'illusion face aux politiciens qu'on est en bonne main, c'est du bon monde pour qu'on a un bon système. Alors que le monde est tellement, tellement, tellement naïf, tellement mal renseigné sur ce qui se passe vraiment, les politiciens n'ont même plus besoin de se cacher pour leur corruption. Ces gens-là, ils vivent comme des pachas, font des affaires d'or avec les marionnettes de l'élite. Et ça passe comme du beurre dans le poil parce que les gens ne sont pas à leur affaire. Il y a une époque où, au moins, les politiciens se cachaient pour être corrompus, cachaient leur corruption pour essayer de camoufler ça aujourd'hui. Les gens sont tellement stupides qu'on peut faire ça au sui et au vu de tout le monde. C'est vraiment... Puis tous les politiciens sont pourris. Comme le dit mon beau-père italien, « They're all full of shit. » « They're all full of shit. » Puis ils ne se gênent même plus. Prenons juste l'aide internationale. C'est hallucinant. Comment c'est devenu un outil de n'importe quoi. Et que les gens, ils ne voient que du feu. Et les médias viennent te dire, « Mais c'est des obligations qu'on a, l'aide internationale. On ne peut pas se retirer d'un programme d'aide internationale. » Sérieusement, on va revenir à d'autres moutons, mais c'était juste pour faire un petit aparté. Puis vous savez que j'aime ouvrir des parenthèses pour essayer de sensibiliser les gens à la réalité. Ce n'est pas facile. Vraiment pas facile. Pendant ce temps-là, on ne rationalise plus non plus. Et tout devient un drame. C'est incroyable. Pour le monde d'aujourd'hui, qui est incapable de voir la réalité comme elle est, qui veut toujours fuir la réalité, un simple coup de vent devient la fin du monde. Une pluie, disons, vient, devient la fin du monde et ça y est. Il faut qu'on arrête de respirer, il faut qu'on arrête de vivre. Sinon, les glaciers vont fondre. On va être inondés. Il va faire 55 degrés. Il faut absolument qu'on change tout, tout de suite. parce qu'il y a eu une tempête, parce qu'il y a ceci. C'est la preuve que c'est cela. Donc, on est incapable de rationaliser. Puis on est dans un monde d'émotivité qui a atteint des niveaux assez spectaculaires. Tout le monde commande des photos. Tout le monde va avoir des poussants là. Ils vont... Moi, je le sais, au restaurant, ils viennent manger. Tu leur amènes leur assiette, prennent des photos, mettent ça sur Instagram. Ils veulent avoir des commentaires de ça. Tout est relié à l'émotion. Tout est relié à ce que les gens pensent. Et on n'est plus capable de rationaliser quoi que ce soit et de passer au-dessus d'une critique, d'une remise en question. On se sent tous victimisés. On est tous ravagés par un pouce en bas. Vraiment, plus de colonne vertébrale, plus de force du tout. intellectuelle. C'est vraiment l'humain en pleine régression. Il va y avoir un événement climatique et là, on s'emporte là-dessus. On en fait un gros plat. Et ça y est, c'est la preuve que c'est la fin du monde. Il faut arrêter de respirer. Il faut arrêter de boucher. C'est rendu complètement cinglé. Les théories de conspiration sur YouTube, entre autres dans ce grand village global, sont légion. C'est que ça. Le monde n'est plus capable de réfléchir, d'être sensé. On ne fait que dans la conspiration. les idées conspirationnistes, les coups montés, les coups d'État, comme s'il y avait un coup d'État contre Donald Trump. Mais il y a du monde qui pense ça vraiment. Ce n'est pas drôle, là. Ce n'est vraiment pas une sinecure. Je pense que c'est important qu'on tous prenne un moment pour, nous, le monde ordinaire, respirer et se remettre en question et arrêter de blâmer tout le monde et de dire que ce sont les autres qui sont dans le temps alors qu'on n'est plus capable de rationaliser quoi que ce soit. Tout n'est pas un drame. Tout n'est pas une crise. Tout n'est pas une conspiration. Tout n'est pas la fin du monde. Il y a des événements climatiques, par exemple, qui sont des événements climatiques. C'est ponctuel, c'est comme ça, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que c'est, par exemple, le réchauffement ou la fin du monde qui nous attend. Le plus bel exemple de ça, c'est une photo qui m'a été envoyée d'un article de journal. de Sherbrooke, dans les cantons de l'Est, ici au Québec. On est en 1900. Je ne sais pas, on va aller voir ça ensemble, parce que je ne vois pas vraiment l'année. C'est écrit en tout petit. Le 26 décembre 1964. Un Noël sans neige. Un Noël sans neige. Sherbrooke. On va essayer de lire ensemble. On se croirait. Je vais essayer d'agrandir. Ça va nous aider un petit peu, à l'âge qu'on a. C'est toujours pratique d'avoir une loupe. On se croirait, voyez-vous, Sherbrooke, samedi 26 décembre 1964. On a des gens qui sont dehors. Elle est en robe sans manche, sur une terrasse. On se croirait beaucoup plus à Pâques qu'à Noël commentaient les gens à la sortie de la messe de minuit. Et ces personnes n'avaient définitivement pas tort. En effet, l'exceptionnelle température des derniers jours avait fait fondre le peu de neige qui était déjà tombé dans les cantons de l'Est depuis le début de la saison froide. Même plus pendant toute la journée de Noël, le mercure a oscillé dans les 60 degrés. Ça, ça veut dire 20. Ça, c'est Fahrenheit. Dans le temps, on fonctionnait en Fahrenheit. 20 degrés Celsius. OK. 20 degrés Celsius, le 25, on parle du 25, la journée de Noël, donc le 25 décembre 1964. Même les plus vieux ne semblaient pas se souvenir d'un jour de Noël aussi doux. Les chauffeurs de taxi répétaient même en badinant un vrai Noël du Sud. Malgré tout, Noël n'a pas perdu son caractère, blablabla, blablabla. Donc, on est en 1964, vous voyez, 26 décembre, un Noël sans neige. Est-ce que dans l'article, on parle de fin du monde? Est-ce qu'on parle de la fonte des glaciers, de l'inondation? Non. On rationalise. Dans le temps, on était capable de rationaliser parce que tout n'était pas manipulation, endoctrinement. Ça, c'est le plus bel exemple. Voyez-vous, c'est le plus bel exemple de rationalité. OK. On n'a jamais vu ça. So what? So what? Et c'est ça qu'on est... Si on avait eu ce même événement-là aujourd'hui, l'article puis les titres de journaux, ça y est, c'est la fin du monde, il n'y aura plus de neige, c'est fini les hivers au Québec. Puis là, ça, c'est en 1964, puis je peux vous dire une chose, la neige n'est pas disparu, le froid non plus. Tout est revenu. Des fois, moi, je me rappelle, tout jeune, dans les années 80, à Noël, il pleuvait. Bien, on commençait un peu à délirer dans le temps, mais pas à ce point-là. Mais là, aujourd'hui, on fait un plat de tout, on dramatise tout. En 1964, il fait 20 degrés le jour de Noël, les gens sont dehors en T-shirt. Et on n'est pas là. En 1964, dans les journaux, à rendre le monde fou, on sait que c'est juste, c'est temporaire, c'est un événement climatique. Mais ça nous démontre, cet article-là, et c'est ça que je voulais vous partager ce matin, pour commencer la journée ensemble, que c'est important de se calmer. De se calmer. D'arrêter de délirer. Puis autant les gens qui m'envoient, il y a beaucoup de choses, mais d'ailleurs, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui m'envoient des messages. Il y a vraiment des liens, puis des informations cruciales et importantes. Mais des fois, il y en a qui s'échappent, puis ils partent dans des sentiers de conspiration, puis de délire. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas négatif, mais ils ne sont plus capables de se contrôler. Puis ils ne sont plus capables de rationaliser. Et c'est comme ça que les gouvernements, puis les élus, les dirigeants, sont de plus en plus puissants, parce qu'il y a de moins en moins de raisonnement, il y a de moins en moins de rationalisation, et d'intelligence, d'analyse. Les gens ne sont plus capables de se retenir, parce qu'on ne leur a pas enseigné, parce que ça s'enseigne, puis on n'enseigne plus ça à l'école. Et c'est ça qui est disparu de l'enseignement. La raison. Vous comprenez pourquoi maintenant? Je vous reviens avec la suite.